Salut les tiposters ! Deuxième vidéo sur la TVO Tarantula. Cette fois-ci on va voir ce qu'elle a dans le ventre et pour ceux qui sont impatients, qui n'ont pas envie de regarder toute la vidéo, je mettrai dans la description des liens vers les différents thèmes que j'ai abordés, les différents tests que j'ai fait et à la fin mes conclusions sur cette imprimante. Je vais décomposer cette vidéo en petite séquence et je vais vous expliquer un peu où j'ai voulu en arriver et comment j'ai voulu tester un petit peu la TVO Tarantula. Le premier test que j'ai fait c'est un test de conception, c'est à dire que j'ai dessiné ma pièce en 3D sur Fusion 360 et ensuite je l'ai imprimé. Le but ici c'était de voir un petit peu comment elle se comporte niveau précision et en même temps comment se comporte le plastique avec les réglages qui sont courants qui sont déjà définis dans Cura. A partir de ça, à partir des premiers tests, des premiers protos, j'ai commencé à connaître un petit peu mon plastique, à savoir comment il réagissait à la chaleur, s'il fallait que j'utilise une température qui avoisine plutôt les 190 degrés ou alors une température plus chaude à 210 et en même temps de gérer la vitesse d'impression. Il m'a fallu quatre protos de la base du support de scie japonaise pour en arriver à un truc qui soit convenable, qui soit exploitable. Musique Sous-titrage ST' 501 La qualité d'impression, pour l'instant, n'était pas encore top. Je n'ai pas encore maîtrisé tout à fait mon plastique, mes paramètres d'imprimante. J'ai dû revivre ma conception parce que je voulais faire des petits morceaux qui s'emboîtent les uns dans les autres pour ajouter des lames de scie au fur et à mesure. Finalement, j'ai revu ma conception. J'ai inséré des écrous à l'arrière, les vis devant. Et il y a juste à prendre la lame, la glisser dedans. Et par gravité, la lame, elle tient toute seule. Ce n'est pas évident, pas contre-sens. Voilà. Voilà. Donc ça, je n'ai plus qu'à l'accrocher maintenant sur mon panneau outil qui est dans l'atelier. Le deuxième test, ça a été un test de précision sur les diamètes intérieures des pièces. J'ai réalisé quelques petites bagues qui sont destinées à être des protos, mais par la suite, elles sont destinées à recevoir mes fraises de défonceuse. Et elles seront accrochées sur le panneau French Clit. Et donc là, l'idée, c'était de vérifier un petit peu le diamètre intérieur pour avoir des fraises qui rentrent parfaitement dedans. Alors, pourquoi avoir fait des bagues comme ça ? Tout simplement parce que tous mes diamètres extérieurs de bagues sont identiques. Alors que mes diamètres de fraises, c'est de 8, c'est du 12. Sur mon panneau French Clit, j'aurais juste à percer au même diamètre, insérer la bague et ensuite insérer la fraise dans la bague. Et je n'aurais pas m'embêté à trouver des forêts de 8, des forêts de 12 et des forêts de A2+. Donc on va voir ici que j'ai fait trois essais avec des paramètres différents et avec le même modèle. Et on se rend compte que les paramètres d'impression sont vachement importants pour gagner une précision pendant l'impression des pièces qu'on a besoin. Le troisième test est porté sur la précision et en même temps sur la nécessité ou pas de refroidir les couches de PLA pendant l'impression. Donc comme je vous l'ai dit, l'imprimante, elle est livrée sans ventilateur pour refroidir les couches de PLA. Donc moi j'ai fait l'adaptation, j'ai fait la modification avec deux ventilateurs turbines qui viennent refroidir directement les couches de PLA une fois qu'elles sont déposées. Donc ici, vous allez voir un timelapse qui montre d'un côté l'impression sans ventilation, donc qui donne une pièce complètement dégueulasse. Et de l'autre, une pièce avec la ventilation et le refroidissement du PLA. La boule fait diamètre 30, ses parois font 0,4 mm d'épaisseur et le diamètre intérieur fait 20. Donc question précision, et on vient mesurer un petit peu déjà le diamètre intérieur. Alors sans trop forcer parce que vu qu'elle n'est pas très épaisse, elle se déforme. Donc là, je suis à 20,34. Sur le diamètre de la boule, j'étais parti sur un diamètre 30, je suis à 20,94. Et pour l'épaisseur, j'ai fait des petites coquilles parce que je ne peux pas le mesurer sur l'autre sans la couper. Donc une demi-impression. Et ici, on est à 0,42. Donc là-dessus, je dirais, une fois que le PLA est bien froidi, que les paramètres sont bons. Finalement, on a quand même une bonne précision de la machine. Le quatrième test, ça a été un test de rapidité. C'est-à-dire que les paramètres d'origine de Cura ont trois définitions. 0,1 mm, 0,15 mm et 0,2 mm. Avec une vitesse qui est déjà prête à enregistrer de 60 mm par seconde pour l'impression et 120 mm par seconde pour les déplacements. Donc ces valeurs-là, moi, je leur ai rajouté 20% pour voir si l'imprimante était capable de suivre, si on avait envie de faire un prototypage rapide. J'ai dessiné cette pièce-là sur Fusion. C'est tout simplement une trémie d'aspiration que j'ai mise sur la table de défonceuse. Ça permet d'aspirer, théoriquement, ça permet d'aspirer les copeaux quand on fait des rainures avec la défonceuse. C'est-à-dire, si on fait des moulures ou des choses qui sont sur le côté, sur le champ du bois, l'aspiration que j'ai, elle convient. Par contre, dès que je fais une rainure, ça gère de partout et c'est dégueulasse, ça fout de la poussière dans l'atelier. Donc j'ai fait ça rapidement. Au final, l'impression s'est plutôt bien passée. La qualité d'impression est bonne. Le seul truc, c'est que c'est un fail au niveau du fonctionnement. Et du coup, je pense que je vais devoir réétudier un petit peu la chose pour avoir un système d'aspiration quand je fais des rainures sur la table de défonceuse un peu plus efficace. Vous verrez, là, ça marche, mais ça ne prend que 50, voire peut-être même 40% des copeaux et tout le reste, finalement, continue encore à gerber partout dans l'atelier. Là-dessus, question de précision, pareil, sur une impression rapide comme ça, la machine ne bronche pas, elle ne bouge pas dans tous les sens. La structure alu fait qu'elle est vraiment rigide. Sur Facebook, on m'a posé aussi la question de l'équerrage des parois et tout ça, savoir si c'était vraiment bien et si c'était précis. Donc ce que je vais faire là, je prends mon équerre, je la mets ici et je la pose sur la face du dessus. Donc, pour moi, je pense que c'est parfaitement d'équerre. Après, à vous de juger par rapport à ce que je vous montre. Ensuite, l'épaisseur des parois. Donc, sur la partie qui est fixée sur la table de défonceuse, j'étais parti sur une épaisseur de 5 mm. 5,01. Et sur l'épaisseur des parois de la trémie, j'étais parti sur 2,5 mm. Donc là, on a... Donc, encore une fois, le fait que la structure soit complètement rigide, finalement, on gagne quand même en précision. Et on n'a pas tant de différence que ça par rapport à ce que j'ai dessiné et ce que la machine a imprimé. Et le dernier test, alors, il s'adresse principalement à Bernard qui m'a demandé un petit peu comment ça se passait en cas de coupure de courant. Et aussi, comment on pouvait changer le fil, le PLA, en fait, pendant l'impression. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché l'imprimante sur une multiprise. En pleine impression, je l'ai coupée. Donc, vous verrez qu'au final, une fois que je remets en tension, l'imprimante, elle s'arrête. Il faudra relancer le programme. Et avant de relancer le programme, forcément, il faudra venir nettoyer le plateau. Donc, retirer la pièce qui a commencé à être imprimée et finalement, qui n'a pas pu être terminée. Je n'ai pas trouvé de fonction dans l'imprimante, dans le firmware de la carte. Alors, je ne sais pas si ça existe pour reprendre une impression en cours à partir d'une panne de courant. Ensuite, dans la machine, après avoir flashé le firmware, il y a une fonction de pose avancée qui permet de changer le filament en cours d'impression. Donc, ce que j'ai fait, donc là, j'ai un petit cube avec une épaisseur en gris. On voit sur le cube, je l'ai imprimé en vitesse rapide, comme un peu l'attribut tout à l'heure. Il y a les zones, alors je ne vous le verrai certainement pas à la caméra, mais il y a des zones où il y a des bourrelets. En fait, c'est quand l'impression revient avec le nouveau PLA, ça redépose. Ça le fait parce que c'est un cube en parois fine. Si c'est une pièce qui va être creuse avec un remplissage, les parois risquent d'être propres si le changement de fil se fait pendant le remplissage. C'est-à-dire que ce bourrelet-là, finalement, il sera à l'intérieur de la pièce et après, il ne se verra plus. La fonction pose avancée pour changer le PLA, elle permet aussi de purger le PLA qu'il y a dans la tête d'impression. C'est-à-dire que là, j'ai imprimé du orange, quand j'ai fait ma pose pour passer mon fil gris, je l'ai rentré jusque dans la buse. Et ensuite, il fait une purge de la buse et l'impression repart. Donc ça purge vraiment le truc. Une fois que je suis repassé à la couche orange, c'est pareil, ça a purgé tout le gris pour sortir du orange et après, ça a repris l'impression. Donc là-dessus, on peut dire qu'il n'y a pas de nuance, en fait. C'est vraiment couche orange, couche grise, couche orange. Il n'y a pas à fondu entre le gris et l'orange qui est progressif pour finalement arriver à orange. Non, c'est vraiment couleur, couleur, couleur. Pour conclure cette série de vidéos sur la TV au Tarantula, on va parler maintenant des points positifs et des points négatifs. On va commencer par les points négatifs parce qu'il est bien, mais il y a quand même quelques bricoles qui me dérangent. Dans ce qui me dérange le plus, c'est tout le chemin de câble. C'est le bordel, j'ai essayé d'optimiser comme je pouvais, mais ce n'est pas encore ça. Et au final, je suis en train de me tâter à savoir si j'imprime des chaînes passe-câble ou si j'achète des chaînes passe-câble pour optimiser un peu tout ça et rendre l'ensemble plus propre, plus homogène. Ensuite, il y a la notice de montage. Alors, c'est bien, c'est un beau bouquin, c'est bien fini, c'est propre, c'est bien imprimé. Par contre, à certains moments, c'est franchement mal expliqué. Le point qui me gêne aussi, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est un boîtier métallique qui est à l'extérieur de l'imprimante. Et ce truc, il traîne sur le bureau finalement, il n'y a pas moyen de le fixer. Donc comme on a une imprimante, on a du filament, on peut s'imprimer un boîtier. Mais une alimentation plus propre, franchement, ça n'aurait pas fait de mal. Le point aussi négatif, c'est cette histoire de galets. Je ne sais pas le vérifier, je ne sais pas si ça a été vérifié. Mais s'il s'avère que la série de galets a un diamètre légèrement plus petit que ce qui était prévu et ce qui engendre du jeu dans le plateau en sortie de boîte, finalement, c'est quand même assez dommage de ne pas mettre soit une plaque qui corrige. Là, j'ai dû l'imprimer moi-même. Ou alors carrément de virer la série de galets et de le remplacer par les galets qu'ils ont le bon diamètre. C'est un point vraiment gênant au démarrage parce que le plateau a quand même pas mal de jeux en sortie de boîte. La tête d'impression, elle reste basique, il n'y a pas de refroidissement sur le PLA. Alors c'est une adaptation que j'ai fait, c'est largement faisable sans. Mais une fois qu'on a goûté au refroidissement du PLA, comme j'ai fait la modification, on ne peut plus s'en passer. Et ça permet quand même pas mal de choses. Ça permet d'imprimer des portes à faux sans forcément avoir à générer des supports en dessous des pièces. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc la modif, franchement, c'est pas un luxe de l'affaire. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de racheter deux ventilateurs. Et au final, de se faire son petit refroidissement de couche de PLA. Autre point négatif aussi qu'on pourrait citer, c'est l'écran. Il est comme le poids de chez d'alimentation. Finalement, il n'est pas prévu d'être fixé sur la machine. Autre point négatif aussi, et ça je pense que toutes les imprimantes avec un plateau réglable long, c'est le diamètre en fait des vis, des molettes qui servent à régler le plateau. C'est vraiment tout petit. Et franchement, c'est galère pour les doigts. Moi qui ai les grosses mains, c'est chiant. Ça fait partie des améliorations que j'ai faites, que vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Mais c'est quand même dommage sur des séries comme ça d'imprimantes. Surtout, vu les améliorations qui existent maintenant sur Thingiverse et tout ça, qu'il n'y a pas un fabricant qui est pensé à les mettre d'office sur son imprimante. La fixation des courroies, c'est pareil. Finalement, c'est du Rilzan et c'est pas tip top pour fixer une courroie proprement. Donc là, dans les améliorations que j'ai faites, j'ai fait des pinces pour les courroies, ce qui rend largement plus propre le montage. Question de branchement électronique et tout ça, la notice, elle est très bien détaillée là-dessus. Par contre, moi, quand j'ai lu l'imprimante, j'ai eu un défaut de câble. Et en fait, j'avais l'extrudeur qui fonctionnait plus du tout. J'ai peut-être pas eu de chance sur ce coup-là. Et j'espère que toutes les autres imprimantes n'ont pas ce problème-là. Maintenant, pour les points positifs. Alors, les points positifs, c'est dans un premier temps, sa structure qui est en alu, qui peut être modifiable, qui est rigide. Et moi, personnellement, je la trouve assez jolie. Pour son prix, on a en plus l'écran, le plateau chauffant et les deux bobines de PLA. Et ça, c'est vraiment un plus pour cette imprimante. C'est quelque chose, en fait, qui va permettre, comme je le disais pareil dans la précédente vidéo, de faire ses premiers tests, ses premières impressions, se faire la main sur du PLA qui est fourni. Et en même temps, de faire ses premières améliorations sur la TVO Tarantula. Sans compter forcément la bibliothèque d'objets disponibles pour la Tarantula, que l'on peut trouver sur Thingiverse. L'écran reste en anglais, même après avoir flashé le firmware, l'écran reste en anglais. Ça reste assez logique et sensé dans l'organisation des menus. Moi, qui n'est pas fort en anglais, j'arrive quand même à m'y retrouver. C'est des termes techniques. Et je vous dis, pareil, s'il y a un pépin, s'il y a quoi que ce soit, un doute, il y a quand même une communauté derrière. Et c'est pas rien de pouvoir compter sur une communauté. Et je sais de quoi je parle. Le dernier point positif que je citerai, c'est sa fiabilité. C'est-à-dire que là, ça fait trois semaines que j'ai l'imprimante. Et en trois semaines, j'ai imprimé beaucoup, 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 beaucoup plus qu'en deux mois avec l'autre imprimante. J'ai jamais eu de problème. Les seuls soucis que j'ai eu à la mise en route, c'était des conneries de ma part. C'est des choses que j'avais mal faites. Depuis, le plateau est réglé. Si j'ai besoin d'imprimer, je lance l'impression. J'ai même pas vérifié le plateau. Il est en place. J'ai franchement rien à dire sur sa fiabilité. C'est juste du bonheur. Je vous ai cité ce qui m'a dérangé sur l'imprimante, ce qui m'a plu sur l'imprimante. Là-dessus, je vous laisse vous faire votre opinion par rapport à mes tests. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les laissez en commentaire. Et maintenant que j'ai une imprimante qui est fiable, à mon avis, je vais pouvoir m'attaquer à la conception et à mettre un peu en place mes idées pour imprimer des objets pour l'atelier. Là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur T-Post Foodworking. Et désolé pour cette série de vidéos sur l'imprimante 3D. Je sais que ce n'est pas le thème premier de la chaîne, mais en 2018, il y aura des vidéos impression 3D qui seront plus orientées. Atelier. Atelier.